Sous ces allures d'ancien couvent, difficile d'imaginer la nouvelle vie de ce bâtiment. Une fourmilière d'entreprise du 2.0 partageant un même espace de travail, à l'image de cette association dédiée à la livraison de produits d'alimentation locale. Ça permet d'échanger, de mélanger des gens, de mélanger aussi des compétences et d'arriver à faire plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire si on était isolé. L'espace est géré par une coopérative spécialisée dans le développement de sites web et d'applications. C'est elle qui loue ses locaux de 350 mètres carrés, où le réseau très haut débit a été installé. Pour garantir un cadre de vie inégalé, selon l'un des dirigeants de la société. Quand j'analyse le pouvoir de vivre de mes collègues, et non pas le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre de mes collègues, pouvoir venir avec mon chien au travail, pouvoir aller amener mes enfants à l'école, passer la médiathèque en venant au travail, ne pas payer pour me garer, pouvoir faire de la rando entre milliers d'eux, leur pouvoir de vivre est supérieur à s'ils étaient en zone urbaine. L'initiative a vu le jour en septembre dernier, suite à un partenariat public-privé entre la société et l'intercommunalité. Près d'un million d'euros investis au total, le moyen de favoriser l'attractivité du village. Il y a de la vie, il y a des gens qui arrivent, qui viennent. Donc c'est important. Dans des villages comme nous, en pleine campagne, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Ça fait revivre les commerces. Vous voyez, les restaurants sont au travail, tout le monde y est, on s'y retrouve. La commune de 813 habitants espère ainsi lutter contre le déclin démographique. Signes encourageants, le chiffre se stabilise depuis cinq ans.